J'arrive dans la chambre, et là non seulement elle est défoncée, elle pionce sur le lit, mais en plus elle est en position fétale, comme ça. Et ça, toutes les femmes de la salle peuvent témoigner, on est d'accord, une femme en position fétale, ça veut dire c'est mort, on est d'accord mesdames. De toute façon, personne n'a envie de baiser un fœtus, à part un curé très très intégriste. Remarque, c'est peut-être pour ça qu'ils sont contre l'avortement dans l'église, hein. Ils ont peur que des curailles furent les poubelles des hôpitaux. Attendez au moins qu'on coupe le cordon, mon père. Arrête de faire haut ! Parce que je vais te dire un truc, moi j'ai écrit ce spectacle, je m'étais dit, je n'écris plus de blagues sur la pédophilie dans l'église, ça a été trop fait. Sauf qu'au mois d'octobre dernier, tombent les chiffres officiels des actes pédophiles commis dans l'église depuis 1950. Est-ce que vous avez le chiffre ? 330 000, vérifiez chez vous, 330 000 actes pédophiles commis dans l'église depuis 1950. Je vais vous dire une chose, moi niveau catholique, j'ai tous mes diplômes. Baptême, première communion, profession de foi, école catho privée, enfant de cœur, 330 000. Je me dis, je suis passé entre les gouttes. Sans mauvais jeu de mots. Alors évidemment, 330 000, ce n'est pas un seul prêtre. Voilà, ce n'est pas... T'imagines la vie du mec, il n'était pas là. Et ça me fait chier parce que, alors, je ne suis plus catholique pratiquant, mais j'aime les fêtes religieuses en général. Se retrouver en famille, c'est sympa. Pour Noël, par exemple. D'ailleurs, il y a le maire de je ne sais plus quelle commune, une fois de plus, qui a dit, « Oui, pas de sapin de Noël dans ma mairie, ça n'est pas laïque ! » Alors c'est ça, ton combat ? Les conifères. Et alors, 330 000, mais tu as quand même un évêque français qui a osé dire, « Oui, mais le secret du confessionnal est au-dessus des lois de la République. » Parce que, qu'est-ce qui se passait ? T'as un pauvre gamin qui était abusé par un curé, réflexe de croyant, il allait se confesser au collègue. Il était là, « Euh, le père Martin a fait quelque chose de très mal. » « Oh... » « Mais qu'est-ce qu'il a fait, mon enfant ? » « Il m'a obligé à lui faire une fellation. » « Oh... » « Et tu peux me montrer comment ça s'est passé ? » « Mais 330 000, t'es bien obligé ! » Et l'autre, il te dit, « Oui, mais le secret du confessionnal est au-dessus. » C'est-à-dire que maintenant, l'Église, c'est Cosa Nostra. C'est la loi de l'Omerta. Bientôt, t'auras une Église, le GIGN autour en formation, avec le négociateur qui sera là. « Sortez, père Martin, vous êtes cernés ! » « Jamais ! Jamais, vous m'entendez ! » « Soyez raisonnable, père Martin ! » « Si vous approchez, j'encule le gosse ! »